Les petits amis, salut Youtube ! Nouvelle campagne, campagne un petit peu particulière parce qu'on va jouer sur Immortal Empire évidemment, on va jouer Monsieur Gorok, le lézard pas content avec son ami, le destructeur de Blob, Croak évidemment. On va jouer Gorok et j'aimerais jouer une campagne qui ne va pas s'éterniser sur 10 milliards d'années à base d'énormément de combats qui se ressemblent un petit peu. Donc on va partir sur une campagne un peu en mode défi personnel, conquête de la lustrie. Voilà, simple, efficace, rapide, net, précis, enfin rapide, pas nécessairement rapide mais on va jouer sur ce challenge là donc on va pas chercher à pousser le truc plus loin. En revanche, on va faire un défi précis donc on va essayer de se faire une petite campagne dont la difficulté est ciblée pour coller avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un affrontement surtout centré sur les Skaven. On va avoir d'autres bestiaux qui vont nous attaquer évidemment dans la campagne mais on va aller chercher de la difficulté avec les Skaven qui vont être boostés. Donc on va mettre la difficulté à fond, pas de compte à rebours et on va faire popper le truc entre le tour 30. C'est pas beaucoup ça 30. Parce que Homme-Lézard, Homme-Lézard c'est fort, Homme-Lézard c'est fort comme faction. Mais le truc c'est que affronter une abomination de Malfos quand on en est encore... Enfin affronter une abomination de Malfos ça nécessite un équipement particulier. Merci Loman pour les six mois. Tu sais comment on appelle les reptiles qui pratiquent le karaté des lézards martiaux. C'est fini pour moi, abonnez-vous chez Lomand TV. Envoi à tous, merci d'avoir suivi cette aventure. A bientôt. Trop matière. Effectivement, merci Milomars pour les cinq mois. Merci Ridley pour les 17 mois. Et Shirou pour les 22 mois également. Merci beaucoup. Ouais d'un autre côté si c'est... J'ai peur d'aller trop facile. C'est vrai que c'est gros quand même. On va saler un peu. Bon allez allez d'accord d'accord d'accord. On y va en mode défi mais j'ai un peu peur que ce soit chaud. Après c'est la seule invasion. Enfin ce qui pourrait s'avérer pire paradoxalement. Bon on reste sur du légendaire très difficile comme Davd. J'ai également installé un nouveau mode. Oui c'est vrai que rien qu'avec ce mode là ça vaut le coup de partir là-dessus. Alors j'ai installé un nouveau mode. Que j'ai très envie de tester. Qui ne bouleverse pas l'expérience de jeu. Mais qui ajoute une fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante. En ce qui concerne les batailles de siège. Premièrement les bâtiments de défense de villes vont générer désormais une diminution de l'entretien des troupes qui se trouvent à l'intérieur. Fonctionnalité que je trouve particulièrement pertinente dans l'état de Total War Warhammer 3 actuellement. T'as pas mis la diplomatie. Non mais juste non non les scaven le but c'est de faire le défi contre eux. Donc non non on va pas leur signer la paix. Et ce sera la seule invasion de toute façon. Donc voilà il y a ça. Alors j'ai regardé pour le mode. C'est pas mal. C'est pas craqué non plus. Ça diminue le coût d'entretien. Mais ça l'annule pas non plus quoi je veux dire. Et il y a d'autres effets qui sont intéressants. Alors donc on va avoir. Ça va donner plus de munitions. Voilà. Vous voyez de base entretien moins 8% pour les armées dans la région. Usure moins 40% lors d'un siège subi. Munition plus 20% durant les batailles de défense de siège. Et si on va à fond on a entretien moins 25%. Ce qui est fort sans être craqué quoi. C'est pas non plus l'entretien n'est pas annulé. C'est moins 25%. Donc ça veut dire qu'on est encouragé à faire peut-être un peu plus d'armées. Pour les mettre en garnison de villes. Pour tenir des points durs. Sans que ça nous ruine juste pour des armées qui campent là à ne rien faire. Donc voilà je trouve que c'est pas mal. Et ça va peut-être apporter le petit boost dont le jeu a besoin. Pour pouvoir défendre des villes. Surtout en endgame. Bref. C'est tourné vers la défense de territoire effectivement. Et ce que je trouve pas mal. Alors on peut commencer avec puits de mine d'or. Ça génère 300 de revenus. On va commencer par là bien sûr. Non on ne va pas commencer par là bien sûr. Puisqu'on va commencer par moult croissance. Oh ! Ah oui oui ! Oui 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 il en faut il en faut. On a le choix entre deux types de colonies. Communes d'hommes lézards. Revenus générés 100. Ravitaillement défensif plus 3000. Ah oui ! Et alors il y a un autre truc que le mode génère. C'est que les batailles de siège. On ne peut plus construire de tours de défense. Ou de barricades ou autre. Pendant la bataille. Donc on a un certain nombre de points. Donc on a plus de points. En début de bataille. Mais on ne peut construire qu'en début de bataille. Après c'est terminé. Et je trouve ça pas mal aussi. Donc on va tester ce mode. Parce que je trouve que les modifications apportées. Sont très intéressantes pour les batailles de siège. Et on va voir ce qu'il en est dans les faits. Merci Ares Calux pour le sub. Merci et bienvenue. Merci Captain Mala pour les deux ans également. Deux ans de consanguinité. Assumé. Assumé et pleinement vécu. C'est ça qui est beau. Donc revenu 100. Ravitaillement défensif plus 3000. Croissance plus 10. Corruption moins 2. Et ici ça donne quoi ? Croissance 10. Corruption moins 2. Revenu 100. Ravitaillement défensif 2200. Donc là. Ah oui. Celui-ci est un peu plus défensif. Ah oui. Et la garnison n'a rien à voir. Là la garnison est bien plus forte de base. Ouais mais alors. Et le revenu est le même ? Croissance 10. Croissance 10. Corruption moins 2. Accorde 2 emplacements de construction dans la colonie. Et là accorde 1 emplacement de construction dans la colonie. Comment ça ? Attendez c'est quoi l'intérêt de celui de gauche ? Ajoute des murs à la colonie. Ajoute des murs à la colonie. Corruption. What ? Ah oui. Et tout au-dessus. Revenu 300. 300. Ravitaillement 6200. 6000. Il n'y a pas une énorme différence. Autorité plus 3. Pas de modification de l'autorité. Corruption moins 2. Corruption moins 2. Croissance plus 50. Plus 50. Projectile de tour amélioré. Rayon de lumière. Accorde 7 emplacements. Accorde 9 emplacements. Ah bon ? Ajoute des murs. Ajoute des murs. Mais enfin celui de gauche il est... Et c'est le même prix. Citadel temple. Réseau du temple. Réseau du temple. A quel moment celui de gauche il est intéressant ? Attends. Il se cumule ? Ah ils sont dans le même truc mais ils se cumulent. Oh la vache. Ah c'est pas comme les Skaven. Euh c'est pas comme les démons. Hum je partais du principe que si c'était dans le même truc ça se cumulait. Ok. Ah bah alors on va avoir le bonus de croissance supplémentaire. What ? Mais alors c'est ultra fort à la fin. On peut cumuler tout ça. Attends quoi que. Non c'est pas sûr ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça se cumule pas. Celui de gauche n'a strictement aucun intérêt. Pourquoi il y a le choix entre les deux alors que celui de gauche n'a strictement aucun intérêt ? Mais c'est le mode qui fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon j'ai pas envie de me faire niquer. On va passer avec ça. On va laisser ça. Alors croak. Entraînement ou reconstitution ? Reconstitution. Oh la 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 la. Le petit massacre de Skaven. Mais vous n'êtes pas un Skaven ? Comment ça ? Mais je ne t'ai pas habitué. Vous n'êtes pas un Skaven ? Mais comment ça ? Terre t'es élevée. Ah oui je vois ça. Finement observé. Oui j'étais à deux doigts de les confondre. Enfin à deux tentacules. On commence avec un Bastiodon à cristal de renaissance. Oh avec Croak. Bastiodon à cristal de renaissance et Gorok. Ah ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de campagne avec Gorok. Mais c'est incroyable ça. Bastiodon à cristal de renaissance. Gorok. Croak. Ils sont sur un bateau. La vache. Le start est énervé. Ah bon. Tant que Louan commencera avec un... Un trébuchet ou je ne sais quoi. Non. Tout le reste sera ridicule. Alors Gorok se tente. Donc intuable. Bon en début de campagne il faut quand même rester calme. Le voilà. Le fameux lézard blanc de Lustreille. Qui peut débloquer des capacités de boost défensif absolument incroyable. Et son meilleur ami. Croak. A.K. Je sens le fromage mais personne ne sait pourquoi. Seuls les vrais savent. Oh cette ambiance au-dessus de la Lustrie. C'est la première campagne que je fais en Lustrie depuis Total War Warhammer 3. Depuis Immortal Empire je crois. Ouais. En Lustrie ouais. Et un Bastilladon. Un cristal de renaissance. Mais la vache. Donc du soin gratos. Et euh... Je crois qu'il commence avec quoi ? Donc il commence avec le bouclier suprême des anciens. Résistance des dégâts plus 40... Enfin résistance ultime 40% Pendant 18 secondes. C'est pas très très long. Mais par contre utilisable à l'infini avec un cooldown de 120 secondes et de zone. Et alors les fameuses délivrances d'Izza. 1, 2 et 3. Terriblement puissants. Ils sont où les Nurgles là ? Alors toi d'ailleurs... Je peux déjà buffer le patron hein. Ainsi boum. Euh... Boum Blocks. Pour les 27 points tiers 2. C'est pas Alpha Cast le meilleur ami de Gorok ? Ah 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 ah. Si 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 si. Il l'adore. Et Gorok il commence avec... Euh... Le bonus de résistance physique. Ouais activable à l'infini aussi. Donc il n'y a pas de limite d'activation. Il y a juste un cooldown. Résistance physique plus 40%. En vigueur par seconde moins 3%. Alors résistance physique plus 40%. Oui c'est... Chez Gorok les résistances ultimes et résistances physiques. Ils ont pas le temps si vous voulez. Ils sont pas... Ils sont pas là pour... Voilà. Est-ce qu'il y a des résistances physiques ? Oui. Voilà c'est ce qu'il faut se dire. Attendez revenez là. Protégez le crapaud vous autres. On va faire en sorte que ça blob un petit peu. Ah des porte-pestes là. Ah ça c'est quoi ? Porte-pestes aussi. On va balancer une petite délivrance d'Itza. Donc délivrance d'Itza qui ne fait pas. A moins que ça ait changé. Affecte pas les troupes alliées. C'est ça qui est incroyable avec ce truc. Et le Jbonx. Voilà ça c'est la plus petite. Le Cooldown ! Le Cooldown ! Hein ? Il peut pas s'auto-soigner lui. Très bien. Y'a pas de cooldown ! Il peut délivrer d'Itza à l'infini ! Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Un bug avec la... Avec la... La 2.3 ! Parce que c'est clairement un bug. Parce que là il a un cooldown de 3-4 secondes. Et puis pouf il tombe à 0. En fait dès que le sort lancé est lancé. Enfin pet. Et bah hop ! C'est à nouveau dispo. La magie ! D'accord ! Crois que ça m'a. C'est comme ça depuis un moment. Ah oui ! D'accord ! Donc c'est pas le mode. Et c'est pas la 2.3. Bon très bien. Ah j'ai eu 13 pertes. Crois que level 50 alors que Gorok level 15 bientôt. Ah il va monter très vite. Ça c'est une certitude. Bon on va occuper. Parce que là l'invasion... Bah ça va être rigolo hein. On a des trucs... On a de quoi se défendre. Après j'avais dit il y a quelque temps en stream. Ce que je veux faire en fait c'est une campagne. Un peu en mode... Petit défi. Qui va pas durer super longtemps. Qui va peut-être être intéressante. Peut-être que je vais rouler sur le jeu. J'en sais rien. Ah oui on va prendre la diminution de... De trucs quand même. Petit défi en mode... En mode sympathique. Qui prend pas 400 tours quoi. Et voir un peu. Parce que si on ne fait que des campagnes comme... Comme... Comment ? Comme Kougat et comme Karl Franz. On fera 3 campagnes chaque année. Merci Pizzaiolo pour les 13 mois. Salut à toi. Masse d'Ulumac. Dégâts des armes de base plus 50%. Dégâts des armes performants plus 50%. Dégâts des attaques plus 40. Oui. Attaques plus 40. Ça c'est un item... Ça c'est un item qui vaut le coup. Ah il a encore pris un niveau. Le mode je le mettrai sur... Sur le... Sur le Discord. Vous en faites pas. Alors les nains à côté. Alors. Le petit défi qu'on va se mettre pour ces campagnes. C'est de pacifier la lustrie. La lustrie. Au lézard. Hein. Bon. On va quand même rester sur une base... Sur une base simple. Tout ce qui n'a pas de queue. Qui repousse. Ok voilà. La croissance c'est bon. Ah les fameuses... Technologies homme lézard. On peut pas trop choisir pour l'instant. C'est pas grave. Les Skiven ça repousse je crois. Ouais mais pas forcément au même endroit. Et pas pour les mêmes raisons. Les vampires sont donc à leur place. Non non non. La lustrie... Quand la lustrie sera entièrement à moi. Je considérerai cette campagne comme finie. Voilà. Je suppose que c'est sa dernière cité à celui-là. D'ailleurs après il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'invasion Skiven si jamais je détruis... Les factions Skiven avant l'arrivée. Je suppose que c'est comme les autres. Chance de succès d'une embuscade. Ça pourrait quand même être utile. Ouais je vais quand même prendre un peu de ça. De toute façon pour l'instant je vais aller vers l'attaque éclair. J'en aurai besoin pour la... Pour la suite... Ici on va prendre ça. Ça ce sera pour plus tard. Revenu sud pillage post-bataille plus 20%. Dans toute la faction. Ouh c'est pas mal ça. Chance de succès d'une embuscade plus 5% pour toutes les armées. Chance d'intercepter une armée qui utilise le souterrain des nains, sentier des bêtes ou racines du monde. Plus 10% pour tous les personnels. Oh la vache le bâtiment spécial. Commodement plus 20 en combat contre les Skiven pour les armées dans la province. Eh ben... Alors je suis à plus 1400 d'income. Euh... Croissance... Alignement d'ordre ça donne plus d'autorité. Chance de propagation d'une peste. Durée de la peste. Usure moins 10%. Corruption moins 2. Ouais. Coup de recrutement moins 15%. Rang recrutement plus 1. Commandement plus 4. Puissance des 1 plus 6%. On va vraiment prendre le max 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 croissance. Parce que si j'ai pas des villes niveau 5, quand la... Au moins niveau 4. Quand l'invasion Skiven va arriver, je vais devoir faire face à des abominations Skiven. Avec des troupes de tier 3. Je suis pas serein. Oh c'est du... Mais c'est du corne. Oh ben vous ici. Ah et là on a... On a du Skiven justement. Ah oui mais le bordel en lustrie sur Immortal Empire. La vache. Ah oui alors Croak. Croak a des meilleurs mages du jeu. Conduit Arcanic supérieur. Et puis après il peut cumuler les effets passifs. Donc à chaque fois qu'il va claquer un sort. Il va balancer en même temps les 3 effets passifs de Domaine des Cieux. Donc vitesse moins 25% en défense de mêlée moins 20 pour les unités en vol. Exorcisme qui va donner commandement plus 4 et immuniser la psychologie à toutes les unités sur la map. Et bouclier de Safairi. Donc plus 10% de résistance aux dégâts pour tout le monde. Sur toute la map. A chaque fois qu'il claque un sort. Autant dire qu'il rigole 0 en termes de lâcher de sort. Voilà. En plus le bouclier suprême des anciens peut être upgradé jusqu'au niveau 3. Temps de repos réduit de moins 50%. Minimum de réserve de vent de magie plus 10. Changement de puissance... De réserve de puissance de vent de magie moins 50% en augmentation en région locale. Attends quoi ? Moins 50% en augmentation. Et là plus 20% en augmentation. Quoi ? Changement de réserve de puissance des vents de magie ennemis. Ennemis, ennemis, pardon. Moins 50% en augmentation. Ah ouais ! Oh là là, si on veut débuffer la restauration de vent de magie des adversaires. C'est assez fort ça. Après ça veut dire que si on attaque un territoire, on va forcément débuffer les vents de magie. Donc on va se prendre le débuff. Et si on cherche à capturer le territoire après, on se retrouve avec un territoire où il y a de grandes chances qu'ils siphonnent les vents de magie. Bon d'accord. Alors, qui va-t-on attaquer ? Qui est-ce qu'il y a juste au sud ? Est-ce que c'est déjà Skrulk ? Ou Skrulk il est plus loin ? Ah oui, en plus on a toute la lustrie là, on a toute la poing. Donc je ne sais plus où il est Skrulk. Ne dites rien ! Chut. Ennemis seulement. Mais oui, mais... Revenez en arrière, réécoutez ce que j'ai dit, vous verrez. Skink, caméléon, béni. Capturé de 250 prisonniers. Ça devrait se faire. C'est bien du Skhaven. Ça c'est une certitude, la corruption est en train de grimper. Je me suis pris une peste évidemment avec les Nurgles. Ça devrait être bon. 86% de chance d'embuscade, c'est parfait. Alors, Itza. Ouais, là on prend la mine d'or. On buff la croissance. Donc là, vu que j'ai une croissance de fou, je vais pouvoir vraiment déjà passer les deux villes mineures au niveau 3. Et Itza lui-même va pouvoir passer très vite au niveau... Ah d'accord, ça a changé ici. Ok, c'est freestyle. Je pourrais avoir ça. Comment ce machin s'est construit alors qu'il vient seulement de passer niveau 2. Je viens de passer niveau 2 quand même. Il y était de base. Mais comment le bâtiment de niveau 2 pouvait être de base alors que j'étais que de niveau 1 ? Oui, ça doit être la fameuse délivrance d'Itza. Plus d'autorité, je pense pas que ce soit très très intéressant. Ah, des... Oui. Pour l'instant, ça peut être intéressant si on va vers du Skaven. On va aller voir ce qui se trouve là-bas. Chaque fois que tu casses 5 délivrance, il y a un bâtiment gratos qui pop. Le truc de... Ah, nous avons donc la confirmation. C'est bien, Scroll. Alors, il est en guerre contre qui, lui ? Les sentinelles australes. Il y a aussi le clan Spitel dans la région. Et moi, je n'ai plus personne en guerre. Mais il y a aussi les corneux qui sont juste là. Est-ce que je n'irai pas d'abord jarter les corneux ? Parce que les Skaven, ils vont se prendre l'invasion. Donc l'invasion, elle va faire renaître des armées sur leur terre, même si je les désingue. Autant aller chercher la province... Ah ouais, il y a du cinch, il y a de tout là. Autant aller chercher la province qui, elle, pourra être défendue éventuellement. Ok, Tenoïn, il est... Il ne veut rien du tout. Il est en guerre avec personne non plus pour l'instant. Oui, on va aller taper les... On va aller taper les démons d'abord. Demon first. Rang plus 2 au recrutement pour les skinks. Coup moins 5% pour les skinks. Ah oui, il y a Alberic de Bordeleau qui n'est pas loin aussi. Il faudra le mettre hors de lustris également. Marcus, Alberic... Voilà, il y a du monde. Il y a du monde à mettre dehors. Marcus n'est plus en lustris. Si, 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 si. Il est voisin de Alberic. Ils font des merguez parties... Dès qu'ils peuvent. Errakkart, Errakkart, c'est vrai. Combien de temps avant les trucs ? Parce que ça me plairait bien d'en avoir un ou deux. Bola à Pyrocensu en plus, dès le début, sur du corneux, sur des sanguinaires ou quoi. Ça peut être efficace. Sur des maraudeurs aussi d'ailleurs. Donc oui. Moi je dis oui pour ça. Errakkart, c'est vrai que ça change aussi. On va se retrouver avec des trucs un petit peu nouveaux. Des ennemis nouveaux. Exot, là... Il nous faudra de la thune. Ça, ça fait combien au maximum ? 400, c'est quand même pas mal. Revenu généré par tous les bâtiments dans la province locale. Plus 5%, plus 8%. Ouais, il en faudra un. Ah bah ça viendra à la place du bâtiment de croissance après. Alors, je suis à plus 1800, tout va bien. Oh les bolas à Pyrocensu qui arrivent si tôt. Je me souvenais pas qu'ils arrivaient si tôt. Il me ruine à chaque fois. Qui, errakkart ? On va voir. On va voir ce que ça donne. On est quand même en légendaire. Donc normalement, les factions même qui n'ont pas les invasions vont se développer. Mais, er... Ouais, ça... Il y aura moyen de se faire des petites campagnes sympatoches avec... S'il y a une invasion à Elfe Noir. Parce que je suis convaincu qu'il y aura un jour. Réserve de bandes magiques plus 10 partout pour toutes les armées. Est-ce que j'ai des bandes magiques ? Ouais, je suis à fond de toute façon. Allons-y ! C'est la guerre ! Bon, j'ai que deux bolas à Pyrocensu. On fera l'affaire. Bon, l'instant, c'est un début de campagne de type... Tranquilou. Le bouclier de Safari, c'est immédiat. Attends. Oh, les deux sont bien. Les deux sont très bien. Prochain... Le prochain, c'est sûr, c'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Production de ressources de bois, vingt bûches... Oui, mais j'ai pas de commerce. Et pour l'instant, j'ai pas de possibilité de commerce. Tout le monde me déteste. À moins que... T'es Noin, tu veux pas qu'on soit potes ? Oh, il veut juste 121. Ce sera remboursé... En une fois. Eh ben, c'est d'accord. Enfin, en une fois. En deux tours. Mais probablement en une fois si je fais, du coup, le bâtiment de production de bois. Vrai problème sur la carte. À chaque fois, il finit en alliance avec Scroll. Ah ouais ? Oh, ça va être rigolo, ça. Retenez bien cet instant. Cet instant, cette certitude que tout va bien se passer, qu'on vit dans le meilleur des mondes et que la lustrie sera pacifiée dans 50 tours. Retenez-le. Souviens-toi de ce jour, petit frère. Aujourd'hui, la vie est belle. Ça, c'est du niveau 3. Ouais, les upgrades vont bon train. Faut continuer. On investit à fond dans les finances. On monte le niveau d'embuscade parce que ce sera utile. Forcément, ce sera utile. Pourquoi pas il t'attire 3 ? Parce que la ville est... Ah, 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 ah ! Parce que les villes mineures sont plus fragiles et je préfère avoir assez rapidement de quoi... de quoi les défendre. Et que vu que j'ai un bonus de croissance, c'est une... Qui taxe ? Ah bah, c'est Alberic. Ah bah oui, c'est un grand spécialiste. Il est venu exprès pour ça, d'ailleurs. Ah bah oui, bah oui, forcément. Ah, cette branche de l'or qui vient de s'écrire devant nous. Ah merde. Mais il est où la carte ? Ah oui, oui, il est là-bas. Derrière les montagnes. Bon, après, il va pas venir facilement, quoi. Par contre, s'il s'allie au Skaven et qu'il passe par là en permanence pour m'envoyer des armées sur la tronche. Euh, Ketza. Ketza, on va fortifier tout de suite, hein. Un petit, euh... Un petit Croxigore ? Autodéfense du héros, plus 15% de chance de blesser les agresseurs. Ça coûte un peu cher. Les skins qui à crête rouge coûtent moins cher. Tiens, Croxigore, ça peut être buffé un petit peu. Ça peut devenir des bonnes Brutasses de corps à corps. C'est d'accord. Donc, il va coûter... Enfin, l'armée en question va coûter un petit peu moins cher une fois qu'on arrivera à ça. Euh... Hmm... Ah oui, d'accord, Marcus, il est déjà là. Ouais, cela dit, c'est déjà le... C'est déjà le dessus de la lustrie, ça. Hein, hein ! On est déjà tour 11, hein. Ok, donc du coup, les corneux ont été détruits vu que c'était leur dernier truc. Ah, mais c'est les ennemis de... Alberic. Parce que bon, si cette armée-là, elle peut tenir le choc, avec Gorrok, on va vite chercher les territoires par ici. Parce qu'Alberic, de toute façon, on va se le faire. Qu'en pense le conseil d'administration ? On va chercher Alberic ? Ah, c'est une chips, Alberic. Ah oui, et il tape sur l'autre, en plus. Parce que ça va me faire des territoires, quoi. Ah. Je displease you. Yes, but what if you displease me ? We displease together. Alors, j'ai des... J'ai une armée de skinks, tout de même. Il commence avec quoi, lui ? Est-ce qu'il a du volant ? S'il a du volant, je ne suis pas serein. On ne voit pas là. Il y a beaucoup de chevaux, quand même, là. J'ai peur de ne pas avoir assez de barquettes à lui. On se l'a dit avec la délivrance. On se l'a dit, avec la délivrance. Par contre, s'il tombe dans mon embuscade, c'est incroyable. Après, il est en guerre contre Marcus. Non, ouais, je vais le faire. S'il essaye de venir, il pourrait tomber dans mon embuscade. J'ai 100% quand même. Et il est en guerre contre Marcus, donc c'est le moment de le prendre en tenaille. Non, mais Alberic, c'est le genre de mec, il n'est pas extra lucide, quoi, si vous voulez. On va le dire comme ça. Donc, l'embuscade, il est déjà dedans. Il n'est pas au courant, mais il est déjà dedans, en fait. Ah non ! Coup de construction, moins 30% pour tous les bâtiments. Durée de construction, plus 25% pour les bâtiments. Oui, je veux bien ça. Même si ça dure un petit peu plus longtemps. C'est ceux qui vivaient de l'autre côté, là. Ah d'accord, il a les nains dans le viseur, maintenant. Oh, je regrette. Oh, je m'excuse pour tout. Tour 12, très bien. Allez, maintenant, hop ! Dans la barquette à lui, hein. Allez, ça suffit, hein. On arrête de faire le bébé et on rentre dans sa barquette. Il a bougé ? Il ne m'a pas vu, en tout cas. Non, mais au bout d'un moment, regarde, Chaka... Regarde ! C'est tout mignon, c'est tout beau. Il l'a dans l'os. Oui, mais qui ? Revenu généré par tous les bâtiments, plus 10% dans toute la faction. Merci bien. Bon, financièrement, il est OK, hein. Donc là, est-ce que ça marche ? Non, je n'ai pas encore le bâtiment. Pas de construction en cours. On va juste faire deux sauts russes lanciers, histoire d'avoir de quoi défendre. Allez, cette fois, il y est ! Cette fois, il y est ! Il y est ! Maintenant ! Ah, que souhaitez-vous, amis crapauds ? Le gardien des sources vivantes ! Oh, on va très vite renommer ça, mon ami. Il y a un mot qui ne convient pas dans cette description. Quel enfoiré ! Mais c'est sa seule truc, en plus. Ah, mais c'est les forestiers, mais ils sont pas foutus comme tout le monde. Handforce 102. Bah oui, du coup, c'est sa seule et unique colonie. Bon, alors, on va rapidement régler ça. Si tu vas chercher Exote, le mon gars, ça va très mal se passer. Mais il a une armée qui n'est pas full, apparemment. Ouais, en gros, il savait pas par où s'étendre. Il est venu me chercher, moi. Bon, d'accord, 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 d'accord. Je pense qu'on est partis pour une campagne. J'unifie la lustrie à moi seul, quoi. C'est une unification auto-proclamée. Mais sortez de vos cités ! Non, mais sérieusement, sortez de vos cités ! Allô ? Comment ça ? Comment ça ? Un machine des dieux ! Ah oui ! Un machine des dieux ! C'est ça, j'ai pas d'anti-large, hein, là ! Enfin, j'ai pas de solution anti-large, les flics... Oh, il y a deux Croxygores bénis, deux gardiens du temple bénis. Le Stégadon Ancestral, la machine des dieux. Il a le sang de la terre ! Il a le sang de la terre ! Donc, du soin pour tout ça. Et moi, j'ai la délivrance d'Izza. J'ai le sang de la terre ! Arrête ! N'fait pas ça ! N'fait pas ça ! J'ai peur d'aut... Non ! On n'a plus le choix désormais ! Rassemblez tout votre courage, il va falloir y aller ! Je le savais ! Je le savais ! Qu'il m'emmènerait là-dedans ! Quel enfer ! Bon avec la délivrance d'Itza ! Ça blob autour de Gorok, on le sur-buff et on fait tout péter ! Et j'ai blindé de trucs ! Combien ? Oui ! Ah la délivrance d'Itza 3 c'est 17 ! C'est 6 pour l'autre et on peut le spammer à l'infini vu qu'il revient instant ! Non c'est pas très ché ! Mais l'autre avec l'éveil du bois et tout, j'ai pas le choix je dois... Oh la la ! Alors attendez on va faire... La stratégie... Du mur de chair ! Zoros X 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 ! Un mur qui va progresser petit à petit ! Et chaque fois qu'un mur se fait détruire on passe au mur suivant ! Je crois qu'on en est là ! Bon alors eux franchement de préférence on va commencer à tirer quand il y aura vraiment du blob ! Allez Gorok ! Tu vas au dessus de la colline et tu soulèves ton kilt ! Ok on a trouvé les... Euh... Les skinks caméléon ! Jusqu'où il va son sort ? Oui c'est pas mal ! Gros qu'il tape hein quand même déjà ! Euh... Oui tu peux claquer ta résistance physique déjà ! Ah bon ? Bon bah écoute ! 3... 2... 1... Bim ! Ah par contre c'est des sorus ça c'est pas pareil ! Ouais allez lui filer un coup de main vous ! 1... 1... Ahhhhh 온 ? Oh il passe dans ses troupes Oh chais Ok on va balancer la niveau 2 Ah Monks Non ça c'est trop cher Non 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 mais foutez moi la paix vous Voilà là on a du monde Ici ça va commencer à blober On est ici sur les crocs igor Il a balancé lui son son Apparemment oui Combien de temps combien de temps 30 secondes Garok Viens Je vais te filer un coup de main Ok Mais viens là viens là viens là Oh le style gadon ancestral Au fesse Ok 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 on va pouvoir aller Balancer le truc On va attendre combien est-ce qu'il reste Il reste beaucoup Ok Ok venez par là Ok gorok tu peux aller là dedans Oh oui 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 prenez l'antenaille vous Alors là derrière le blob Alors nous en premier lieu on va venir Balancer Le bombardement Ok gorok il y va Petit soin pour gorok Ah le deuxième laser qui est parti Il est pas passé Au bon endroit Voilà bim Maintenant vous reculez Vous pouvez tirer On passe au deuxième Vous pouvez tirer aussi Bim Vous reculez également Gorok tu prends ça Alors attention à lui On va le sortir de là quand même Englué Englué Mettez moi le focus Sur les gardiens du temps Délivrance d'Itza Pas la peine pour l'instant Par contre ça serait bien De sortir ce stégadon Ok il m'a lâché je crois Euh merde Les tireurs ennemis C'est un peu le problème Pour Mettez gadon J'ai pas très très envie De les perdre C'est un peu le problème Ok ça ça part C'est de terminer les crocs Sigourbéni si possible Englué les gardiens du temps Allez croix qu'on dirait pas comme ça Mais il est capable de cogner quand même Petite charge sur le seigneur là Les lâchez pas Bon allez harceler ceux là Parce qu'ils m'emmerdent Ok allez on y va maintenant On va tuer On va tuer le seigneur Toi tu recules J'ai encore besoin du soin Il me faut le niveau 2 Pour avoir plus de puissance Allez Gorok Vas-y va aider sur les saurus là-bas Quoique il risque d'être trop loin Ça y est Gorok se met en route Paf Allez Un bim Un poil trop tôt C'est très lent C'est dur à timer ça Ça passe Par contre vous me le tuez lui Je veux pas le revoir Ah mais les bolas à pyro sensu Dans ce genre de cas de figure C'est tellement bien Parce qu'ils font du dégât explosif Pour pas cher De un ils ont le bombardement Mais en plus ils ont les bolas à pyro sensu En eux même pour faire des dégâts explosifs Donc vraiment sur des blobs de saurus Bah ça marche super bien Plus la délivrance d'Izza derrière Ça fonctionne fort bien 1200 pertes sur 2000 Mais ça passe Pouf Chaud 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 Ouais regardez hein 147 131 Ah ouais même Croac a pas fait aussi bien Bah quoi que 32 000 de PV Enfin 32 000 Ah ouais ouais 83 000 contre Hein Oh non 8 300 contre 32 000 Oui non ok d'accord Croac a fait énormément de points De dégâts Oui j'avais mal lu Bien 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 Prendre la thune Histoire de faire mes Mes choses Euh Accès militaire Il me paye 400 Je suis quasiment disposé Ouais si on ajoute ça Bah voilà Accord commercial Tout ça tout ça Très bien Coup de recrutement Coup de recrutement Moins 50% Pour les sauts russes Ou coup de recrutement Moins 50% Pour les skinks Bah pour les sauts russes Même si pour l'instant C'est pas Oh et les skinks bénis Les skinks caméléons Ah bah papy Bouclier des âges Armure plus 60 Gontroctière Défense experte Contre les charges En optimisation de zone Pendant 23 secondes Ouais il a des Il a de ses trucs lui Il a de ses bonus défensifs Évidemment L'autre choisit ce mot là Pour venir Taille de l'orat du commandement Plus 50% Et effet plus 5 Sur le commandement Ouais Euh Ouais non Je vais chercher L'attaque éclair d'abord Conduit arcanique supérieur Ah j'en ai deux Euh Réserve de magie Plus 10 Point de vie De la barrière Oui c'est vrai Il a la barrière lui Les Les slans Ils ont la barrière maintenant C'est juste Ça ça ferait quoi ? Coup en vent de magie Moins 6 Résistance au dégâts Plus 40% Temps de repos Moins 25% Hum Les deux sont bien Et ça c'est quoi ? C'est combien ? Moins 2 Donc ça ne coûte plus que 4 Oh là là Le spam du sort Niveau 1 Ça c'est 25% De Ça c'est 25% Perce à armure Ça c'est 40% Ça c'est 50% Perce à armure Le dernier sort Evidemment C'est le meilleur On va d'abord aller vers le spam Vu que j'ai le bouclier de safari Donc pouvoir spammer du sort Qui coûte 4 A chaque fois Le bouclier de safari Va proc Ouais là par contre Pour suivre C'est un petit peu gourmand Surtout qu'il y a quoi là dedans Ah non Il y a majoritairement De l'infanterie en fait Un bérique derrière Pas très raisonnable Pas très raisonnable Déjà je fais ça Parce que ça Ça vaut le coup Et Ouais ça va partir Sur un ou deux Bolas à Pyro Sansu Supplémentaires J'ai vu qu'il y a un DLC Pour Chaos Gate Ouais ouais Chaos Gate Le 6 Ah bah le Dreadnought Et Le Dreadnought Et le Tegmarine Mon mien Mon précieux Merci Termar Pour les 16 mois Le Lamamandie Pour les 26 mois Arrmachon Merci pour les 17 mois aussi Babarmageddon Merci pour les 34 mois Zimbabush Merci pour les 10 mois Runbow Merci pour les 9 mois El Toris Pour les 2 mois Isgo Pour les 4 mois Pizzaiolo Pour les 13 mois Merci beaucoup Je suis toujours là Pour ruiner l'ambiance Les bretoniens Ouais c'est ça quoi Ça exige qu'on soit Rework Ça veut des bonus Ça a des bonus Dans tous les sens Et ils en ont jamais assez C'est terrible Ils donneraient quoi ça ? J'ai pas assez Mais Non précieux Non précieux Non précieux Maintenant C'est pas C'est pas C'est pas Les Pas lui Il y aura une VED sur le tube de cette campagne pour savoir si je peux aller me coucher sereinement Tout à fait tout à fait Il y aura Bonne nuit dans ce cas Tellement du DLC Chaos Gate Surtout qu'il est free Chaos Gate Non je crois qu'il y a une partie La partie gratuite c'est les nouveaux ennemis Mais le Dreadnought et le Tech Marine c'est pas gratuit Si tout est gratuit J'ai pas vu où il disait que tout était gratos Ils ont dit que tout était gratuit Tout 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 Free update pour les nouveaux ennemis Mais le truc aussi Putain trop bien s'ils font ça Mais je sais pas Mais vous êtes sûr je crois que vous allez un peu vite en besogne Je crois que vous allez un petit peu vite en besogne vous risquez d'être déçu C'est marqué sur leur site Ah ouais Bah tant mieux Le Dreadnought et le Tech Marine trop bien C'est pas l'armure ennemis Effectivement Comme contenu additionnel Bon je pense qu'il faut que je prenne les bassins sacrés d'abord Ok il y a un seigneur qui est revenu Aïe 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 le Stégadon Mais l'armée est évidemment Bien plus forte Free update plus DLC à 15€ Moi à la base j'avais compris ça Ajout gratuit avec les nouveaux mobs ennemis Et DLC payant avec Dreadnought et truc Qui voilà ? Bon S'il veut que je m'occupe de lui en premier Je ne dis pas non On va écouter Sinon il va aller sur ma ville de toute façon Le paladin va être un petit peu pénible à tuer Bah la cave elle va me cycle charge à l'infini Non pas dommage Donc pas de dégâts de zone Juste 2 unités d'archer qui peuvent être chassées assez facilement Et les 3 unités de sergent monté à arc J'ai bien assez de bola à Pyro Sansu pour aller détruire leur tireur Tranquille Le reste si je blob Ils vont me faire des cycle charge que je ne vais pas forcément sentir On va voir Donc les bretonnières avec la 2.3 qui viennent d'avoir le up en fer de lance Bah on va voir ce que ça donne On va mettre Gorog tout seul devant Bon là je les laisse tirer Je les laisse tirer tranquille Je les laisse tirer tranquille c'est très particulier comme stratégie j'en conviens c'est artistique comme déploiement vous admettrez on va même mettre les saurus à l'arrière fermer les tireurs allez on va aller s'occuper de leurs tireurs et leur faire un petit peu des... ah mais ils volent ! ils volent tous les deux ! ils sont sur des béantures volantes ! ils vont nous découper ! mais ils sont sur des pégases leurs poneys ils ont des ailes ! attendez ! on peut peut-être tirer cette situation à notre avantage cachez-vous ! oh la la mais ils me saoulent ah oui réseau géomantique prêtres skin qui peut invoquer des sorts ouh mais bon à côté de frac oh 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 non mais Alberic il croit qu'il fait le poids face à Gore quoi viens ici ! comme il se fait bolosser stop 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 esquivons esquivés je vais m'occuper d'eux juste pour les embêter un petit peu paf ! ah ouais mais le client numéro 2 est là en fait oh la délivrance d'Izza sur croc ! oh la délivrance d'Izza sur croc ! oh non 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 c'est non hein ! pas du tout ! euh attendez ! oh c'est parti... occupez vous deux ! voilà ! Choisissez vos cibles Mais Ah oui Alberic il a son vent là Son vent de la mer Bon Alberic ça suffit maintenant Ah Les charges qui commencent Oh regardez on va les bloquer avec ça Ah les choses sérieuses Qui arrivent Ok il y a l'autre qui est là Très bien très bien très bien très bien Croac c'est bon il a régène il va bien Euh est-ce que j'aurai le temps Oh c'est chaud ça Empêchez de partir Ça peut pas toucher mes troupes Cavalerie bretonienne A plus Au revoir Allez lâchez les suivants Ok ça se passe bien par ici Ah il s'enfuit l'autre Il est toujours vivant Ok vous êtes autorisé à tirer Quoi qu'il se passe désormais Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Oula 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 attend on croit qu'il prend chair de nouveau Ben voilà Oh mais revenez quand vous aurez eu un reward C'est pas la peine en attendant Comment ça il est mort Mais il est mort de quoi ? Il s'est fait friendly fire-er par celui qui est à côté Comment ils ont pu balancer Comment ils ont pu balancer un projectile en diagonale comme ça ? Ouais défoncer bien tout ce qui passe Ouais c'est pas très précis Bref Le bola lui est revenu dans la gueule Il l'a fait tourner un tour de trop Bon C'est triste Alberic de bord de l'eau qui se fait exploser Les coups que Gorok lui mettait Il le mettait pas bien dès le début Gorok n'a eu aucun point particulier Pour être plus fort Gorok va devenir intuable Merci pixel pour les 5 mois 1300 Armes réconstruisées de 9% Ouais non je vais prendre l'argent Attaque plus 15 en mer Même le bonus qui nous donne Il pue C'est terrible Ils sont pas respectés d'un bout à l'autre Oh on va déjà avoir l'attaqué Claire mine de rien On va pouvoir passer à la suite Alors Le bouclier c'est quand même cool C'est très fort On peut utiliser plus vite Parce qu'il a un cooldown très long quand même Alors Qu'est-ce que ça ? T'as coup de combien ça ? 180 Ouais c'est peut-être un petit peu Beaucoup Hop ça ça devrait aller Mais bon on va attaquer les bassins sacrés De toute façon Je vais d'abord prendre les bassins sacrés Après j'irai vers Alberic Je s'alors Je vais hayaies Je vais Le retour J'endros 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 Oh ça va c'est du zombie Il va revenir cela dit Donc je vais me retrouver J'ai pas encore de guerre contre Trott Skrulk La guerre n'est pas encore là C'est quoi ça ? C'est nouveau ça ? Aura d'endurance, optimisation de zone Constant, défense plus 5, résistance au projectile Plus 5% Ok, puissance des armes plus 10%, bonus de charge plus 15 Bonus contre les unités larges plus 20 Provoque la terreur Et là, bouclier de chair, résistance physique 10% Pour les croxigores et croxigores sacrés Puissance des armes plus 10% pour les croxigores et croxigores sacrés Attaque plus 8% pour les croxigores Yes Il a gagné 3 points Un petit peu de commandement pour qu'il fuit pas Un petit peu d'attaque de plus histoire qu'il cogne bien fort Et là, il reste quoi ? Pas grand chose Vas-y Et bon Oh la thune que je me suis fait là Et la thune ne change pas quand il se met dans la ville ou pas Entretien moins 7% dans la région Ah, c'est pas que dans la ville, c'est dans toute la région Ça c'est un peu trop fort par contre Ça devrait se limiter à la... À la ville, je trouve J'ai pas la portée pour aller jusque là Le mod fait un truc... Un poil trop trop fort avec ça Parce que dès qu'on sort de la ville, on continue à bénéficier du bonus Qui est un peu trop, je trouve Qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Rite de ferocité, gain d'expérience, une unité partout plus 80 pour tout le monde Revenu issu du pillage post-bataille 25% supplémentaire Rang recrutement plus 2, capacité de recrutement local plus 1 Rite de résistance, point de vie de la barrière plus 1000 Pour les saurus et les gardiens du temple Gorok donne une barrière aux saurus et aux gardiens du temple De 1000 Allo ? Pendant combien de temps ? Ça dure 5 tours Quand on sait qu'on a une grosse bagarre à faire C'est si fort ça Immuniser contre les effets de contact pour les saurus et les gardiens du temple Ignore les effets de contact tels que le poison Donc ils ignorent le poison, ils ignorent le brise-armure, ils ignorent le... What ? Défense experte contre les charges pour les saurus et les gardiens du temple Oh là là, l'armée de Gorok, elle devient tellement solide avec ça Un prêtre Maj Slan est disponible au recrutement Pas tout de suite Je vais pas recruter là maintenant, donc de toute façon non Mais faudra retenir que... Faudra faire ça assez rapidement On va aller chercher les items de Gorok aussi parce que j'ai besoin d'en faire une brutasse Et on va en faire une brutasse Non, défensivement c'est fort La barrière, même si ce n'est que 5 tours Mais quand on sait qu'on a vraiment... Quand on veut attaquer une ville par exemple Et qu'on va galérer Ou qu'on sait qu'on veut attaquer un territoire où il y a beaucoup d'armée Et qu'on va galérer On active ça et on y va Et on est bon Non, toi je pourrais pas t'absorber Et de toute façon tu vas mourir Oh, des lanciers saurus bénis à bouclier Remporter deux batailles D'accord Ok, ils ont bourré avec des skinks Ce qui va être plus simple Cette map Ah non, c'est une map ouverte, normale Cela dit, il est niveau 2 le truc Encercler ? Non, encercler ça changerait pas grand chose Parce qu'ils vont attaquer au prochain tour Donc si j'encercle c'est pour les attaquer de toute façon Et vu que l'attaque est une bataille de plaine normale Ça change pas grand chose Encercler ça marchera pas Je vais juste perdre un tour Ah, ça se fait Attendez, j'ai 10 fois plus de bolas à pire au censure Ah par contre, ils ont des skinks à javelot Ce qui fait que s'ils arrivent Ils ont peu de munitions Mais s'ils arrivent à portée de croac Ça risque de très mal se passer pour lui S'ils lui balance tous deux salves Il va falloir faire gaffe à ça Pour le reste, honnêtement, ça se fait Entre la délivrance d'Itza et les bolas Non, si, ça se fait Barrière serait pas super, super utile Parce que je n'ai que 6 unités de saurus Ce qui est pas énorme Donc ça ferait une petite différence en début de game Mais pas gigantesque Je serais un peu claquer le truc pour rien, je pense Enfin si, ça ferait un petit avantage Mais pas déterminant dans une bataille comme celle-là Vu que Gorok est un saurus, il gagne la barrière Je suppose que oui Alors là, on va Clairement Profiter de la chose On va mettre les lanciers les moins chers devant Bon, eux, ils vont pas trop Ah, quoi que Pour faire vider les munitions des skinks Éventuellement Oh là, ils vont être forcés de blober Je veux pas trop Trop les faire tirer Peut-être que je vais pas les faire tirer du tout d'ailleurs Histoire que ça blob Mais ce que je veux dans un premier temps C'est éventuellement que les Les skinks à Javelot Ah, qui sont là-bas d'ailleurs Balance un projectile ou deux Non Si Ah Ils en ont très peu Donc chaque fois qu'ils balancent un projectile Voilà, il y en a qui sont déjà vides Et moi, les munitions Tant que l'unité est encore entière Le nombre de munitions pourra de toute façon être lâché Donc en termes de DPS, je perds pas Ah si, je perds du dégât par seconde Mais pas du Pas du dégât total quoi Ok Voyez revenir par là maintenant Euh Voilà Allez, venez détruire le Stégadon Allez, go rock, tiens le coup P'tan Arrête Agente P'tan eg onto Fait Go, les lui P'tan Ta K'ta Que J Ou J P' Oh l'aéroporté hein Toujours un plaisir Il y a encore Eux ils ont Ok le steak il va mourir Ok Gorok tu peux y retourner On va le soigner une deuxième fois Avancez vous histoire de bien pouvoir défoncer tout le monde Et voilà Ouais non on peut vraiment être offensif avec Gorok On peut y aller Donc eux c'est réglé Mais c'est vraiment une faction qui est quand même Débilement forte en début de campagne Faut quand même dire ce qui est J'admets j'admets C'est pour ça que le petit défi Après c'est une armée Qui est très forte Qu'est ce que je vois Il est niveau combien Allo Il est niveau combien Combien Oh la 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 Oh la 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 Croac niveau 10 Allez Salut les copains Ah non non attends Prends délivrance d'Itsa 3 Réserve de magie Plus 10 Sur Ah là on a des choix à faire Alors déjà on reprend l'attaque éclair Point de vie Plus 10% Durée de construction Moins 1 pour les bâtiments de colonie Capitale de province Revenu généré par les bâtiments principaux de colonie Plus 2% dans toute la faction Armure plus 10 Entretien moins 20% Pour l'infanterie saurus Et gardien du temple Changement de réserve de magie Non ça c'est totalement inutile Vitesse plus 10% pour l'armée Mouais Résistance au sort Non Ok Chance de succès d'une embuscade Plus 20% Oui mais non Revenu issu de pillages post-bataille Plus 20% Oui Effet de l'aura Sur le commandement Plus 5 D'accord Corruption moins 3 Taux de reconstitution Plus 6% Non Parce qu'il y a croix Autorité plus 5 Ok Entretien moins 20% Pour les monteurs de terradons Et tripodactiles Salamandes Sans froid Salamandes Ancestrales Stégadons Bastiadons Côte Les carnosaur Ouais Commandement plus 5 Pour les stégadons Bastiadons Terradons Carnosaure Et commandement plus 6 Lors des embuscades Ok Je pense qu'on part Clairement Plutôt sur celui-ci Et partir sur une bonne ligne De Saurus Et gardien du temple Je pense que ça va partir là-dessus Pour Gorok Surtout que les gardiens du temple C'est cher Donc je serai content Qu'ils coûtent moins cher On va partir là-dessus Il y avait des trucs chouettes aussi Le plus 20% De 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 thunes Après une bataille C'est toujours sympatoche Alors est-ce que je veux Ici Je pourrais avoir des Bastiadons à machine solaire Bastiadons à cristal de renaissance Bâtiment de défense Pour ne pas se faire piquer La capitale Est-ce que je suis fort menacé Est-ce que ma capitale Est-ce que ma capitale est fort menacée Pour l'instant Pas des masses Revenu généré par les bâtiments Plus 8% Dans la province locale Celui-là Oh Alors que ici c'est Ah non dans la province aussi Ah Les moyens de booster les revenus Un truc de fou Avec les hommes lézards Permet gardien du temple Croxigore Mais c'est du niveau 3 Ouais mais j'en aurais besoin Dans la capitale quand même On va partir là-dessus On va aller chercher Les gardiens des temples Ah non c'est du niveau 4 Pardon J'en ai pas besoin Tout de suite Tout de suite Et quoi d'autre Cornu gardien du temple Croxigore sacré Euh Cornu Alors si je tombe sur du Skaven Il m'en faudra des Cornu Il me faudra du mobile Pour aller chercher leur tireur De toute façon Cornu ce sera indispensable Si je veux Si dès que les Skaven Me déclareront la guerre En tout cas ce sera ma meilleure option Pour aller les chercher Ah oui Ils n'ont plus la rage Sur Warhammer 3 C'est ça Qu'ils ont Qu'ils ont plus Ils sont Ils sont meilleurs qu'avant Les Cornus Ils étaient déjà Relativement sympa Pour taper sur des tireurs adverses Mais les Cornus Il me semble que sur le Que sur le 3 Ils sont vraiment devenus encore meilleurs Ouais je vais prendre ça De toute façon Histoire de pouvoir sortir De la cavalerie Une fois que les Skaven Vont débouler Ils sont super bons Maintenant les Cornus Ok On va se faire Un plaisir Avec ça On va aller chercher Ska juste après On va enfoncer Alberic Maintenant qu'il a perdu Son armée principale Je pense que Ça ne devrait pas être Une grosse résistance Comme ça Quand je reviendrai Sur le territoire Je pourrai recruter Des Cornus Je ne vais pas Je ne vais pas faire la quête Tout de suite Calmez vous 185 On va mettre De quoi De quoi tenir Un peu On est tout Combien là Parce que ça avance Mine de rien Ok les bretos Ils fuient Je pense que ça va être Assez vite réglé Ah il a une ville Là-bas Bon ok je vais essayer De capturer sa province Après je pourrai peut-être Revenir sur Luthor On va avancer On va prendre son territoire Oh non Ah mais j'ai une unité Que je peux recruter direct Ah oui 23 Oh oui Oh très bon ça Tiens justement On va virer ceux là Virer ces deux là Bim Et on est à plus 800 Donc vas-y 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 Eux ils cognent un peu plus fort Ouais ça va prendre Quelques tours Par contre pour aller jusque là J'ai peur qu'une fois atteint Le niveau 30 Ça va aller vite Les Kevin se chauffent Toujours aussi balèze Les hommes lézards Ils sont encore plus forts Ah bon Ils réattaquent la ville Alors qu'ils perdent Ils sont encore plus forts Les hommes lézards Dans le 3 Déjà que la métacore à corps Les avantages Mais alors Ils ont reçu différents Un des petits ajustements A gauche à droite Qui les rendent encore plus forts Les unités bénies Ont quoi de plus Elles sont toujours mieux En termes de stats Toujours un peu mieux C'est entre des unités normales Et des unités d'élite en fait Alors là par exemple Ils ont pas d'xp encore Donc là par exemple ici L'xp donne commandement Plus 4 Attaque plus 3 Défense plus 4 Et malgré ça Malgré ça Le lancier béni A plus de défense Plus d'armure Oui même ça Il a plus de défense Malgré le bonus de plus 4 Il a quand même encore 2 de plus Ah ouais ouais Ah ouais ouais C'est des bonus sympas Hum On devrait peut-être cibler ça Ça truc plus vite Ah ouais il y a encore une Une sous-faction de Tzinch là-bas Bon allez non Je vais d'abord aller à Kitax Ok il est parti se planquer là-bas Ça va se prendre rapidement ça Merci Maz Pour les 8 mois Alors cette campagne Gorok Ça démarre Ça démarre Merci Caporal Brocoli Pour les 7 mois Bonsoir bonsoir Oui des fois il n'y a pas d'inspire Oui je comprends Je comprends Je comprends Bah on a déjà eu Droit à un étalage De puissance De la part de Gorok Et Croac Qui sont toujours le duo Le duo improbable De début de campagne Particulièrement puissant Comme toujours Ah puissance Plus 10% Contre les Skaven Je pense que ce serait utile Il s'est encore barré Bah dis donc En plus ce qui est bien C'est que l'armée de Gorok Même face à une embuscade On s'en fout T'as vu les scénarios Enfin en multi Ouais C'est cool ça On peut enfin paramétrer Les scénarios Comme on veut en multi C'est très très cool D'accord Parfaite vigueur Résistance physique 5% Défense plus 10 Résistance sort 15% Résistance physique 10% Pour les Saurus Aïe 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 Ah oui Et ce genre de truc Il ne le donne pas Aux gardiens des temples Bon on va plus sortir Les Saurus de toute façon On va quand même Lui mettre la barrière Croac Allez garder un détente Ça restera utile Parce que Pour Pour ramasser une charge D'unité large Ou tuer des unités large C'est quand même fort T'as pas la massue Agorok Je croyais qu'il fallait Occuper 3 villes Euh On a la mission Pour la Pour la massue Mais j'ai pas encore été La chercher Non Comment ça Toutes mes unités Ont Ont la barrière Sous-titres par Jérémy En défense de ville On a automatiquement Une barrière Pour tout le monde Allez défense de ville Le Gorok C'est systématiquement Une barrière Alors elle est moins forte Que la barrière La fameuse barrière Du truc là Euh Qui faisait une barrière De De 1000 Pour les Pour les Saurus Alors qu'ici Elle fait Elle est à 300 Enfin bref Moins Merci ma fat Pour les 27 mois Oh ça va être Chaud patate ça Alors ce qui fait peur C'est les tireurs Elfe noir Euh Les personnages Alors ce n'est pas Rackart himself C'est toujours ça Et elle Elle a quoi Comme sort Elle a la foudre Et la tornade Ici on a Éveil du bois Oh là là Il y a du dégâts de zone Éveil du bois Aïe 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 Ouais Du dégâts de zone Il y en a Euh Et les tireurs quoi Parce que là par contre Un sombre trait Qui balance une salve De flèche Sur un Monteur de Terradon Ça va pas se passer De la même manière Que les skinks Qui balancent des jablots Merci Théo Fourneau Pour les deux ans Merci Ça ne règle pas Le problème Des sombre traits Ça ne règle pas Ce problème là Et en plus Ouais S'il pilonne Gorok Attends parce qu'il est où le machin Va tellement falloir faire gaffe À Croak Ouais Croak Il faut qu'il reste Loin Lui aussi Lui aussi Oh la vache Je sais ce que je vais pouvoir Faire pour ça Je vais garder Les monteurs De Terradon Oh Mais oui Les skinks bénis Au corps à corps Éventuellement Ça peut le faire aussi Sur des sombre traits Voilà pour l'instant C'est du breton Donc Oh paf Ah oui Le La tonte de plou Très bien Monsieur Croak Une petite délivrance Tant que les elfes noirs Sont pas là Mais avancez en fait Parce que bon Hop Elle a craqué le saut Sur ces trucs On va faire ça Madame En fait l'idée C'est que quand les sombre traits Sont là Je pourrais avancer Avec les monteurs De Terradon Et reculer Oh la 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 Ça coûte combien ? 14 ? Allez on va en finir Avec les bretonniens Rapidement Rapidement Paf Oh la 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 Ok il cible le croak Mais pour l'instant J'ai encore un peu de barrière Donc Ça va Ils arrivent dans 40 secondes Donc en fait On pourra bien les affronter L'un après l'autre Ça aurait pas changé Grand grand chose Avec la délivrance La difficulté Ça va être de gérer Les sombre traits Vraiment Mais en fait Je pense que je vais pouvoir Les pousser En fait Ouais limite Ouais Ok 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 Lève là On va remettre Les Terradots en place Ah oui en plus Ils peuvent recharger Leur barrière Pour survivre A une volée de flèche Éventuellement Qui va aller dans Dans le vent Quoi Il sert plus à rien ça Alors ok Crois qu'il est Mais madame Oui mais Elle est à pied Ah non Elle est à cheval Ah c'est bon Laissez tomber Les troupes dans le bois Non 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 Ils restent bien planqués On attend que les elfes noirs Viennent et se mettent Se mettent à portée Pour les faire aller Sur les tireurs C'est ça le but Pour calmer les elfes noirs Je ne veux pas prendre le risque Bon allez je peux les avancer Un poil si je veux Mais je veux pas prendre le risque Qu'ils soient vus Il faut vraiment En fait Il faut que leurs tireurs Commencent à balancer leurs flèches Que leur infanterie Commence à venir me chercher Au corps à corps Et puis Les skins qui arrivent Et ils feront Les tireurs vont devoir bouger Alors que eux Leur infanterie de contact Ouh là là Il n'y a plus grand monde Leur infanterie de contact Devra se barrer Enfin Ce sera au corps à corps Donc on ne pourra pas faire demi-tour Waouh waouh Euh Ok Crois que tu te recules un poil Ne pas avoir d'emmerdement Tuez-vous aussi vous Parce que bon Je vais mettre la garnison devant La chair à canon Ok Sa barrière se reconstitue au fur et à mesure Ça va si mal Ne pas encore claquer de soin Ah Moins que pour une fois Je pourrais en faire sur une unité C'est vrai que En plus ça Ah oui ça ressuscite Les combattants morts Donc c'est vrai que là C'est intéressant pour les unités Qui ont perdu des Des modèles Oh mais ils viennent déjà En blobant Ah bah dis donc Alors là on a de la place On va passer sur le côté Vous tirez pas Là c'est bon Maintenant que je vois bien Ce qu'ils font Ils viennent pas Ces archers paysans Qui m'emmerdent bien Comme il faut Sous-ra-sous Bon je le fais J'ai des vents de magie En suffisance Mais je crois que ça ne Ah merde trop tard Ils vont réussir à m'esquiver Quoique quoi que Non pas complètement Pas complètement Ils l'ont pris quand même Un petit peu Un petit coup quoi Vite fait Ah Ouais ouais Ok go Bon là la difficulté C'est qu'il y a des ours Il y a des saletés Ok ça Ça target croque Vous vous en faites pas Les petits loups On va s'occuper de ça Voilà en ramenant Ceux là devant Alors ça c'est bon Ça fuit Bon bah ça va Ah mince Il y a un stagadon Qui est passé de l'autre côté Va lui mordre les fesses toi Non mais il était béni On va aller sur le stagadon Ça va le faire Voilà Allez on va jarter les ours Avec ça Oh le stagadon Il a pas compris Petit soin pour Gorok Quand même Au bout d'un moment Cavalier noir derrière On va avoir une petite Ou ça ira Attraper les ours Attraper les ours Allez y'a plus qu'à Achever ce monsieur Ils sont classe Quand même les elfes noires Sur leur monture Sur leur sang froid aussi Il faudra qu'on se fasse Une campagne Elfes noires Quand même Bah la campagne Gorok Telle qu'on va la faire Elle va être quand même Elle va pas être hyper longue Donc c'est un peu ça Le but aussi Qu'on puisse s'enchaîner Sur une autre campagne Dans pas trop trop longtemps Ah il est encore là lui Ah Vas-y tue là Non mais Croak Vas-y Part Effectivement avec Croak Faut pas cligner des yeux de pro C'est ça le problème Est-ce qu'ils vont réussir A le tuer Oui Bon ok Bon les monstres pour le moment Restent la difficulté de cette armée Si à l'invasion Skaven Encore une fois Avec Invasion Skaven Avec Moult Moult abomination de Malfos Ça va pas se passer comme ça L'abomination elle a un soin de fou Énormément de points de vie Ça va être compliqué Ça va pas se tomber comme ça Les PV C'est sûr que des nuances d'Izza Contre du Skaven Ça va croustiller fort Ça dépend quoi Sur l'infanterie Il ne sera pas un problème Ça c'est clair Mais Abomination de Malfos Et artillerie Il faudra vraiment les neutraliser Sinon on va souffrir Oh ouais Mais il me propose ça Ah contre 2200 balles De toute façon il mourra Il va juste servir de tampon Armée d'invasion à 100 ou 200 ? A 200 Embuscade découvert Ah oui Marcus il va se faire plaisir Vu que je suis en train de défoncer Alberic Attenez attendez 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 Oh l'armée dégueulasse Oh l'armée dégueulasse C'est monsieur mou pour les deux mois Résistance physique 10% pour les saurus et défense plus 5 Bon je crois que ça va partir là dessus Capacité passive une simple égratignure Remplace jusqu'à la mort Attaque plus 12 commandement plus 6 C'est indémoralisable Si 50% des PV au maximum Donc si il passe sous la barre des 50% de points de vie Il gagne 12 d'attaque 6 de commandement Et il devient indémoralisable Donc en gros il peut à aucun moment être démoralisé lui Ah sauf si on arrive à le démoraliser avant qu'il ait perdu 50% de PV Oui Non mais ça va partir là dessus Obligé un résistance physique 10% et défense plus 5 pour tous les saurus Obligé Ouais on va prendre le bouclier suprême des anciens à fond Je crois que je vais être obligé de me barrer Oh non je veux de la cavalerie pour attaquer ça Il est en guerre contre Ouais il est en guerre contre Ah Marcus Marcus qui est pas bien On va pas perdre de temps d'ailleurs On va lancer le recrutement tout de suite Ouais donc il en profite pour récupérer Kitax Ok 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 J'ai bien fait de rusher l'attaque éclair Je vais pas le regretter Là l'armée de Marcus qui se baladait Elle est pas Elle est pas en top 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 forme quoi Ça risque d'être un petit peu coûteux par contre Ouais c'est 350 Ah oui mais j'ai 13 000 de trésorerie Pourquoi je me tragace On va se mettre un petit coup en embuscade je pense Le temps que les troupes se refassent Tiens là voilà De quoi faire du revenu Reste 3 000 Ah par contre ça s'applique Ah Ketza y'a pas un truc C'est quoi ça Ah oui 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 Ça coûte 6 000 Il me reste que 3 000 Mais revenu de pillage post-bataille Plus 20% Ok Merci élément pour les 10 mois Ils sont souvent en guerre apparemment Marcus et Et Alberic quand même Avant l'arrivée des Des cornus Quel dommage Ah la réseau auto Enfin en même temps Il m'attaque que avec des zombies La réseau auto elle aime pas ça C'est possible de vendre la ville à Marcus Peut-être mais Commandement plus 10 C'est en mer Résistance d'azor 15% Commandement plus 5 Contre la côte vampire Attaque plus 5 En combat en mer Ouais ouais Ah oui Non bah attendez On va laisser passer On va laisser passer Marcus alors Oh ça va Je suis à moins 95 Par contre Apporter les troupes jusqu'à Gorok Ça va être compliqué Là va falloir que Gorok Vienne les chercher en fait Un minimum quoi Je peux pas me permettre De partir du truc Comme ça C'est quoi ça Sortilège de zone Pendant 16 secondes Commandement moins 8 Dread la vigueur Et moins 25% de vitesse Vas-y Ah oui oui Je prends les points de vie Mais ils commencent en guerre Marcus et Albery Ou c'est juste qu'ils arrivent pas A se piffer Et ils se déclarent la guerre Au bout d'un moment Marcus Marcus et Rakart Qui se tapent dessus Ça m'arrange bien Donc je vais en profiter Pour aller chercher mes cornus Et revenir Va falloir que je me débarrasse D'un monteur de sang froid Ou de je pense Un monteur de terradon On va aller à Isa On va faire l'échange là-bas Ils ont moins 5 D'aversion de base Moins 5 C'est pas énorme Mais J'en enlève 2 Ouais ouais On va rester sur les sauts russes Pour le reste En plus ce sera utile ici aussi Alors Moins 180 Très bien Là on passe de 350 A 470 Allez hop Ah oui alors ça Du coup ça vaut vraiment la peine De le faire Parce que On passe à Entretien Moins 15% Dans la région Donc l'armée qui sera dedans Elle sera moins chère J'ai adressé une prière Sans préciser le nom De mon dieu Sacrilège Chaos Gate C'est bien Message subliminal Ah mais moi J'attendais un petit DLC Pour m'y remettre Vraiment à Chaos Gate Ah ça sera l'occasion 6 décembre Ça arrive vite en plus Ah je suis content Pour Chaos Gate Dreadnought Tech Marine Trop bien Réserve de vente magie Plus 8 partout Pour toutes les armées Contre 1000 Pas besoin Ah d'accord Il est déjà sur Manticore Ouah En plus il a son dragon Assez correct lui Si je me souviens bien Bouclier des zéons Masse du lamac Il va falloir faire ça Pourquoi je peux pas Me téléporter là-bas Raser ou mettez à sac 3 colonies différentes Appartenant à la race suivante C'est à dire Ah oui c'est marqué en dessous Ok d'accord Skaven Bon très bien Euh attends C'est quoi le Oh oui mais Ah non Ah non Ah non Ah non What the fuck La bataille What the fuck Nakai Et un autre Avec 2 stégadons ancestraux Machine solaire Quoi Elle va être gigantesque Cette bataille Bon par contre S'ils font de la merde Les alliés Ça va être compliqué Bon alors ça par contre Oui On va Ah oui d'accord Cette bataille là Ah je me souviens vaguement Oui c'est assez spécial Naka il y a des horreurs roses Quoi Pourquoi Naka il y a des horreurs roses Bah pourquoi pas Vous êtes un peu étroits d'esprit quand même Pourquoi il peut pas avoir des horreurs roses Parce que c'est un garçon c'est ça Les horreurs sont des unités non genrées D'accord Mais il lui faut des horreurs bleues Non mais Bon Alors Triompher des forces ennemies Maintenant une présence sur le champ de bataille L'armée de Nakaï doit survivre Le seigneur Tout le monde doit survivre Oh les enfoirés Ah Mais c'est Mais qu'est-ce que c'est que ça Ils doivent survivre Vous êtes sympas Attends bon déjà On va se barrer Et vous vous allez en renfort là-bas Vous vous allez en renfort là-bas Le but c'est de les faire survivre Donc on va esquiver les skeven Autant que possible Allez vite Vite Il faut les soutenir On est reculé là-bas Et ne tirez pas Restez invisibles Les corps nus Venez ici Entre les deux Je vais être pris en sandwich Bon il faut que j'atteigne ceux-là De toute façon Aïe pourquoi Krog il a Ah 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 il tire sur Krog Ok du soutien du soutien du soutien Euh ouais Je sais pas Ok Ok C'est le C'est le C'est ce C'est quoi C'est le C'est quoi Allez, 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 allez. Alors, ici, il se passe vite. Et on va balancer du soin aux alliés. Non ! Ok, passez là-bas. Oh la vache ! Non, 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 pas tout de suite. Petite délivrance. Voilà, on va les aider. Ils vont pouvoir survivre. Ok, ici, ça marche pas trop trop mal. Oh non, on ne le sent rien. Traille le coup dur. Non, je ne peux pas perdre des trucs parce que je suis trop long. Ok, ils arrivent par là. Ratling ici. Vous passez par le côté. Quoi, l'Uthor arrive seulement maintenant ? Quoi, l'Uthor arrive seulement maintenant ? Ok, il y en a un qui est sauvé sur deux. Vite, 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 j'ai besoin d'aide ici. Oh ben d'accord. En attaque, filez leur un coup de main. Oh là là là, ça va être compliqué. Ah non, pas ça. On va lancer toutes vos munitions sur le Léviathan là. Ça devrait pas être possible de le louper. Ok, petite délibérance. Petite délibérance. Pour moi ! Appuie. Appuie les skeven. Oh la vache, il arrive derrière. Ah ouais, bien parfait. Ah oui, effectivement, Nakai, il a des horreurs roses. El famoso, horreur roses de Lustri. Ah oui. Ah, petite délibérance. Allez hop, on les garde, il y a des temples, ils vont m'aider. Oh là là, vite. Ok, parfait, ils sont sur les Gatling. Ok, l'abomination pour l'instant, c'est bon. On est appuyé par les gardiens du temple et ça se sent. Ouais, vous, vous allez me neutraliser ça. J'aurais pas dû faire celle-là, j'aurais dû faire la numéro 1. Alors ici, comment ça se passe ? Ils avaient du perce-armure avant, hein. Mais cornu, ils ont du perce-armure. Et les chevaliers du Graal, n'entend pas ? Hum-hum, hm-hm, hm-hm, hm-hm. Oui. pas rien et allez foutez le camp ouf mais mes terradons ils sont pas bien ok serrez les fesses qu'est ce qu'il reste 11 de réserve de puissance on va jarter ça une bonne fois les vermines de choc histoire de pouvoir se frayer un chemin non mais c'est fini là bon les ok les terradons vous barrez allez il faut mourir maintenant il y a du monde ok c'est bon les alliés se refont va falloir venir m'aider maintenant c'est bon ici ouais c'est le moment ok les cornus sont lâchés on va essayer de neutraliser les raoks dans un premier temps mais après faudra aller chercher tout ça les raoks sont rapides sinon ils vont venir me chercher quoi qu'il arrive non le stegadon oui il y a des canons et tout allez venez m'aider allez venez m'aider ah ouais il ya encore un léviathan alors ça descend sur les raogres ça devrait aller vu le surnombre les raoks vont pas avoir l'occasion de trop répondre Vite 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 Ils vont céder ils vont céder ils vont céder ils vont céder Ils ne tirent pas sur moi c'est bon Ok il y a une unité qui reste dessus Les deux autres vous allez sur le colosse Heureusement qu'il y a une unité de gardien des temples Allez je vous laisse vous occuper de ça Ah oui il le tabasse Ah ouais mais il le tabasse Ok crois qu'il faut qu'il aille là bas Parce que là il prend trop de tirs Ok il commence à s'effondrer Ah les canonniers qui essayent d'atteindre Croak Et oui Ah ouais t'es un autre qui roupille dans son fauteuil toi Ah enfin Les cornuies arrivent J'aurais dû soigner les cornus C'est bon Oh non il y en a un autre J'ai récupéré ma barrière tant mieux Là il y a encore du monde Ah il faut Ah merde j'ai plus de vent de magie Ok ça y est les tireurs sont neutralisés Comment on va neutraliser le colosse necrofex Ça c'est une autre histoire Ok eux ils arrivent Pour pouvoir m'aider Oh ça y est Gorox est déjà devenu Il est déjà devenu intuable Oh non Vite Ah Luthor il est pas facile à tuer avec des lanciers Non ils ont tué mon Bastien Ah non il fuit Il fuit Il n'est pas mort Ok foncez Non foncez sur le colosse vous Ok on recule C'est quoi ça C'est des mortiers C'est pas prioritaire Pas très dangereux pour l'instant les mortiers C'est pas ce que je dois craindre le plus en tout cas Ouais par contre va falloir faire des charges dans tout ça Ils ont été bien huppés aussi les gardes des profondeurs On dirait que les alliés se mobilisent un peu plus Et puis il y a le prométhé un peu ruissant quoi Ok là ils ont l'air de se focaliser un petit peu sur le colosse necrofex Non ça va être dur Qu'est-ce qu'il fout de là-hauts ? Qu'est-ce qu'il fout de là-hauts ? Mais les horreurs pourquoi ils restent là-bas ? Mais on ne sait pas avec qui on est Oh la vache Oh la vache Beaucoup de trucs brisés Gorouk Non Oh l'armée de l'autre qui m'aura eu Mais voilà pourquoi je ne fais jamais les quêtes C'était de la merde Mais on ne sait jamais avant de se lancer contre une quête Ce qu'on attaque C'est trop chiant Oh putain S'il y a bien un truc qu'il ne fallait pas qu'il arrive C'était ça Oh c'est trop chiant les quêtes On ne sait jamais Il y a des quêtes C'est des trucs Tu les fais sans même toucher ta souris Il y en a d'autres C'est infernalement dur C'est trop chiant Putain Oh plus jamais les quêtes Casse les couilles J'espère qu'ils survivent au moins Les unités Les bonnes Bon au moins j'ai le Bastiadon C'est un peu plus Ça cogne quand même Quatre Ouais peut-être un petit peu gourmand Il est là combien de temps avant Ouais d'accord Alors Bon bah il va falloir refaire l'armée Ça va aller relativement vite Mais Défense de mêlée plus 10 Résistance au sort Attaque plus 12 Comment on en plus 6 Ah oui si Là Ouais d'accord Attaque plus 10 Provoque la terreur Ah et ça Maximum de guérison par bataille Plus 100% Ah What Le plafond Le plafond de régénération de PV Qui est doublé Ah oui Et la régène en plus Elle me vient de venir Attaque plus 10 Provoque la terreur Allez Voilà le Plus 2 Enfin 2 fois plus de PV Qu'on peut lui rendre Incroyable Ah lui aussi il peut avoir la régène Délai de reconstitution Des barrières Moins 50% Résistance ultime 5% pour toute l'armée Ouais mais c'est que 5% Mais c'est pas mal Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux Autorité plus 3 Oh non c'est pas trop Ok je vais le prendre Ok je vais mettre Les délivrances D'idza Les 3 à fond Et c'est bon Ok Ah Ténowin est toujours vivant Il me propose Un Cester Pour cet arrangement Ouais avec les quelques points Sur les 2 personnes Que je viens de mettre La quête c'était bon Mais euh Non mais les quêtes C'est relou quoi C'est relou les quêtes Parce que C'est vraiment le genre de truc Où tu l'as fait la première fois Tu sais pas ce qu'il va se passer Tu sais pas si ça va être Vraiment dur ou pas Donc tu sais pas Avec quel genre d'armée Tu dois y aller Et risquer de perdre une armée A cause de ça C'est chiant Et en plus de ça Bah quand tu la rates Tu dois la refaire Mais elle va se passer Exactement de la même manière Donc tu sais ce qui va se passer Donc on sait ce qu'il faut faire Enfin Mal foutu les quêtes Dans ce jeu Ça n'a pas d'intérêt Les quêtes en fait Pour moi ça n'a pas d'intérêt Le seul intérêt qu'elles ont C'est qu'elles nous filent Un item Et c'est bon Mais il devrait y avoir D'autres manières De nous filer un item Ou de construire les quêtes Je sais pas Mais C'est vraiment pas ouf En gros les quêtes Il faut les faire uniquement Quand tu as une armée De fin de partie Bah ouais au final C'est toujours ce que je finis par faire C'est C'est les faire uniquement Une fois que j'ai L'assurance Que Que j'écrase les adversaires Quels qu'ils soient Et que je me retrouve pas Avec une armée wipe Juste pour avoir Un item En mode de jeu Facile ou quoi Enfin Ou dans les modes de jeu Plus bas Tu t'en fous Tu vas faire ta bataille Tu la fais tranquille Même en difficile Bon c'est bon Mais quand t'es en légendaire Où tu sais que En plus avec des invasions Et des machins Où tu peux pas te permettre De trébucher Pour aller chercher un item Donc Bah tu les fais pas C'est juste que là Je me suis dit Bon allez pour une fois On va la faire Et bah non Voilà Ca m'a rappelé A quel point C'est chiant Et Pas la peine De se mettre en danger Pour ça Est-ce que j'ai Je vais prendre un peu plus De lancier Parce que les unités larges C'est un peu le soucis On va aller chercher Luthor Puisqu'il est plus proche Je sens qu'aller chercher Rackard Ca va être plus chiant Ah Défense plus 5 Pour les saurus Puissance plus 10% Attaque plus 5 Allez Sous-titres par Jérémy 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 Jérémy Sous-titres par 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 Jérémy Jérémy Il y a déjà le maximum Des choses que je peux lui donner Oh ! Isaac il peut passer Ah ! Presque, bientôt Ah ouais, en plus ça exote 2700 Ah, fais chier Bon, ça va Avec Quelques batailles Quoi ? Une là aussi ? Ah bon ? Hein ? Fais sa pousse partout ! Hein ? Oh, l'invasion Skaven Quoi ? Elle va être compliquée Après, l'invasion Skaven Vu qu'on est dans Dans la pointe sud De la lustrie Il va vraiment être Full sur moi Mais si je le repousse Il ne peut pas étendre Son territoire de l'autre côté Il ne peut pas partir Par la mer À moins qu'il envoie Vraiment des armées De l'autre côté Mais c'est peu probable Qu'il le fasse Et qu'il y parvienne Mais, mais, mais On va se calmer Avec les invasions ? Avec les... Ok, Shaka Je ne vois pas À quel moment ça tient Ah, et du coup Je prendrais celle-là ? Non Il y a moins de 120 Attribut Déploiement d'avant-garde Pour les... Ah ouais, non Ça les... Ah, ça les favorise tellement Ah ouais Il faudra que je le vire Mais c'est cher quoi J'ai pas trop les moyens Pour l'instant Bon, vas-y Faut aller... Faut aller s'occuper De l'Uthor Ça coûte 1000 Prochain tour Je le fais pour Compléter l'armée Et attaquer ici Me faire de la thune En chopant les armées De l'Uthor Ah, ça c'est une bonne idée Lui, il va tellement Se faire défoncer Maintenant, j'ai la vue Chez lui Je peux voir ce qu'il se passe Ok Ça va, je me reconstitue vite Et c'est les deux armées Dans le coin Donc c'est bon Il y en a encore Qui arrivent un petit peu Mais avec le taux de reconstitution Que j'ai, c'est bon Ouais, Chaka Dommage Défense plus 5 Pour les sauts russes C'est bon Tirailleur skin Que béni On va pas cracher dessus Non plus Là, je peux 3000 Oui, oui Là, je peux Alors, je vais faire ça Parce que là, je vais avoir Besoin d'armée Qui coûte moins cher C'est ça un entretien Ouais Croac Accroître les revenus Oui, on pourra éventuellement Mettre ça un peu plus tard On va aller lui mettre la régène Bim Ouais, faut vraiment Que je re-remplisse les caisses Avec Gorok Oh, c'est repassé positif Voilà, je supprime les avantages de Lya Pas Deskhaven déjà Avec les cités Ce sera pas mal On va faire ça, tiens Allez, dernier passage de tour Et puis on arrête Merci Alpharus pour les 20 mois Ça va être chaud Ça promet pour la suite Là, ils viennent pas encore Mais Mais chaud, chaud, chaud Surtout s'ils débarquent Avec des abominations Et tout Quoi ? Clan Spitel Nye Comment ça ? Misou Non mais je vais pas fâcher T'es henoïne Ok, ils vont faire ça en boucle Et Petkine récupérée par Nkari Tiens Cule de sauté Le monde qu'il y a là-bas Quel bordel Ah, Rakart et Alberic Ils sont pas en guerre Ok, plus 300 de revenus Ok Tiens, j'avance pas des masses là Ah bref, ce sera pour la prochaine fois Les choses sérieuses Commence Bientôt Là, on a On a une armée qui est ok Plutôt puissante Mais j'ai très peur des armées remplies d'abominations Et autres joyeustés Et T'es henoïne là, il a quoi ? Ah, j'ai pas l'alliance militaire Donc je vois pas ce qu'il a J'ai l'air d'avoir des bonnes saletés Il a déjà un bon petit territoire Skrulk Ça va être un vrai adversaire Bref A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada